Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Aujourd'hui on va parler d'un sujet marrant, comment construire un bon EDH convivial en multijoueur. Commençons par les bases. Le EDH multijoueur c'est celui en 40 points de vie avec la baniste américaine de Sheldon. Il y a une version compétitive appelée CEDH dans laquelle on ne fait pas de quartier et dès les premiers tours de jeu on voit des gens qui cherchent à partir en combo avec des batailles de contre. Aujourd'hui on va plutôt apporter la variante la plus populaire, celle conviviale. En EDH multijoueur convivial, il y a un certain nombre de règles de gentleman qui limitent tout ce que les joueurs apprécient le moins. Suivant les groupes de jeu ça varie un peu. Voici la liste que je retrouve le plus souvent. Pas de combo infini ou alors tard dans la partie et si possible un truc alambiqué. On évite de tuer des gens trop vite pour que tout le monde ait le temps de s'amuser. Pas le droit de casser des terrains en masse et de manière générale à moins qu'un terrain soit vraiment trop fort comme Coffre de la Coterie ou Maze of Heat, c'est mal vu de casser des terrains. Pas le droit de loquer les joueurs si tu n'as pas un moyen de clore la game rapidement. Donc faire durer la partie pour en déplomber avec une arbre de l'hiver sans kill derrière, c'est non. Et certains groupes n'aiment pas les contre-sorts. Il y a des groupes qui les interdisent, des groupes qui se contentent de les tuer en premier et des groupes dans lesquels ils sont tolérés. Tout ça se résume au final par la devise officieuse du format qui est GO BIG OR GO HOME. Donc soit tu fais des gros trucs gras et impressionnants, soit tu te casses. Un bon exemple serait de jouer un vengeur de zendikars avec chemin de la découverte sur la table et attaquer avec une armée de plantes boussées aux hormones. C'est typique de ce que les gens aiment voir en O.D.H. multijoueur. Étape suivante, quel archétype on joue en O.D.H. multijoueur ? Il ne faut pas jouer combo, ce n'est pas gentleman. Il ne faut pas jouer stacks et bloquer la table avec des effets comme orbe de l'hiver, ce n'est pas gentleman. Il ne faut pas jouer aggro, il y a souvent 3 joueurs avec 40 points de vie chacun à tuer et pratiquement tout le monde joue des cartes comme couleur de dieu pour tuer toutes les créatures. On n'arrivera jamais à être suffisamment agressif. On peut jouer contrôle mais si possible pas avoir des contres et en plus il faut éviter de faire du 1 pour 1. En multijoueur le 1 pour 1 ça veut dire que deux joueurs perdent chacun une carte pendant que les autres joueurs à la table sont encore prêts. En plus contrôler trois joueurs en même temps c'est infaisable en se contentant de poser un terrain par tour. On ne pourra jamais se développer suffisamment pour suivre tout le monde. Donc en fait le seul archétype réellement pertinent c'est mana rampes. En plus c'est exactement ce qu'on demande avec go big or go home. Tu assembles plein de mana et tu poses des gros trucs impressionnants. Si c'est pas une course à la combo ça reste une course au développement et une guerre d'attrition. Et c'est très bien avec tous les artefacts, sorts et créatures à mana toutes les couleurs peuvent ramper. Ah ouais mais non on n'a pas le droit de détruire tous les terrains c'est pas gentleman mais par contre on a le droit de détruire tous les artefacts avec fléau du progrès ou salve vandal et on a le droit de détruire tous les artefacts et toutes les créatures avec pierre de l'oubli ou vengeance selon acroma. Donc le seul moyen de ramper sans voir ses efforts réduits à néant c'est de ramper avec des terrains donc envers. En plus si on va avoir de bonnes chances de ramper dès les premiers tours il faut 13 à 15 accélérateurs à 1 ou 2 mana dans le deck et si on veut continuer à ramper les tours suivants il faut idéalement prendre la relève avec des sorts de rampes plus costauds comme Végétation Explosive à partir des tours 3-4. Mais si on joue autant de rampes on risque vite de se retrouver avec beaucoup de mana et rien à en faire donc il faut jouer des cartes qui occupent très bien ce mana. Des piocheurs ou des cartes comme Marath qu'on peut vider et rejouer à la chaîne. La meilleure couleur pour piocher sans forcément passer par des permanents faciles à casser c'est le bleu. Là encore il faut vite jouer 15 piocheurs si on veut de bonnes chances de les trouver. Mais en fait le top c'est de jouer en général qui fait directement du cartes advantage comme ça on est sûr d'en avoir toujours à disposition. Puis maintenant qu'on a le rampe et la pioche il faut ajouter la gestion et les kills et en fait le deck est fini et on joue tous vagabond du maelstrom. Attends quoi mais qu'est ce qui se passe c'est pas un format fun ça. Et oui et ça c'est parce que je viens d'appliquer un raisonnement de Spike à un format de Timmy. Johnny, Timmy, Spike, Vortos et Melvin ce sont des profils publiés par Wizards qui leur permettent de mieux catégoriser et prendre en compte leurs différents joueurs. Timmy c'est celui qui aime écraser ses artefacts avec des créatures et des sœurs impressionnants. C'est le profil typique il s'amuse en EDH multijoueur convivial et qui aime faire durer les parties pour profiter de sa puissance sur la table. Spike il joue pour gagner. Il aime gagner, il cherche constamment le meilleur deck, la meilleure stratégie, la meilleure manière de jouer quitte à copier des decks d'internet. Il veut le frisson de la compétition et un gros ratio de victoire. Le truc c'est que le multijoueur n'a pas d'intérêt compétitif car c'est un format où le king making est possible. Si j'aime pas ta gueule je peux passer toute ma game à te pourrir la vie. A la fin on va perdre tous les deux et ce sera une troisième personne qui gagnera. Et même parfois un simple sort suffit à déterminer le gagnant. C'est quelque chose qu'on veut forcément éviter si le but de la compétition est de couronner le meilleur joueur. Les tournois en 3 à 2 têtes fonctionnent mais les tournois en multijoueur chacun pour sa paume finissent souvent en drame à cause du king making. Spike a beaucoup plus sa place dans des formats un contre un compétitif. En EDH convivial il est moyennement à sa place et on va donc le ranger au placard pour l'instant. Cela dit tout ce que je vous ai dit plus tôt reste vrai. Alors comment on fait pour avoir un deck EDH multijoueur convivial qui tourne bien mais qui soit fun ? Il y a quatre solutions complémentaires à ça. La première c'est de considérer les règles de construction de deck optimale comme des conseils, des grandes lignes qui aident, un peu comme le code des pirates. Si je veux jouer mono noir drana, je peux jouer des cartes comme babiole du voyageur, simulacre solennel, coffre de la coterie et urborg pour me produire du mana sans être à poil quand on détruit mes autres accélérateurs. Le noir propose beaucoup de cartes comme nécropuissance, arène thyrixian ou signature de sang pour piocher. Bien sûr on va tout faire moins vite qu'un deck vagabond du maelstrom mais de toute façon le joueur de vagabond du maelstrom il va souvent se retrouver dans le collimateur de tout le monde tellement il se développe bien et donc se prendre des pains. La seconde solution c'est tout simplement de s'arranger au sein d'un groupe de jeu. Si un joueur joue vengeance selon un chroma, dépuration planaire et pierre de l'oubli et ça tue le fun à la créativité dans le groupe, il y a peut-être moyen de lui en parler. Peut-être qu'à la place il peut jouer des cartes comme commandement d'austérité, colore de dieu ou rendant la poussière, des cartes qui ne détruisent pas systématiquement toutes les bonnes cartes de tout le monde et notamment leurs artefacts et mana. Après on est là pour s'amuser avant tout. On peut compenser des choix sous optimaux par une bonne gestion politique. Il y a plein de moyens d'être une cible peu justeuse à attaquer grâce à votre deck avec des cartes comme mur de fleurs ou avec des propositions politiques. Si tu ne m'attaques pas je détruis pas ta créature. Si tu m'attaques je m'allie avec paul contre toi. Si tu me donnes une pile de cinq cartes sur mon fait ou fiction je t'attaque pas pendant deux tours. Le DH multijoueur est extrêmement tourné vers la politique c'est possible de jouer mal et avoir un deck pourri et tout rattraper avec de bons talents politiques. Enfin quatrième solution pour choisir un thème fort avec beaucoup de personnalités. Faire un deck dinosaure tribal, sacrifice, gain de points de vie, quelque chose et faire tourner tout le deck autour de ce thème fort. Ce thème fort on peut le prendre en compte dans tous les éléments du jeu. Si je joue un deck attraque ça et que je joue tout le temps avec des marqueurs, plus en plus d'un, loyauté et compagnie, je peux peut-être jouer des accélérateurs comme sage de la spirale, relique de la coalition et cornucopia astrale. Niveau piocheur je peux envisager Paris de Tézérette, match des grands fonds ou Teferi l'archimage temporel. Et je peux encore continuer. En gestion je peux jouer Elspeth, champion du soleil, Vraska, chercheuse de reliques et Tamio, le sage de la lune. Finisseur je peux jouer croisade cathare, le voile de chêne ou rêve bioluminescente. L'idée c'est d'avoir en tête des ratios classiques comme 35 à 40 terrains, 15 à 20 accélérateurs, 15 à 20 cartes qui produisent du card advantage ou qui permettent de dépenser votre mana en excès pour faire avancer votre situation de jeu comme Marath. 10 à 20 sortes de gestion et 5 à 10 vrais finisseurs. Au moment de faire votre deck, essayez au mieux d'avoir une bonne courbe de mana et être plutôt proche de vos ratios tout en gardant au maximum la force de votre thème, la cohérence. C'est contraignant mais sinon ce qui se passe souvent c'est que vous arrivez avec votre deck à la table, vous êtes tellement lent que vous jouez en gros qu'une seule carte impactante par tour pendant que vos adversaires en jouent plusieurs et très vite vous avez l'impression d'être submergé, de ne pas avoir de réel impact et que votre deck est toujours trop faible. Il faut savoir trouver un équilibre entre le respect des bons ratios de cartes, la versatilité de vos cartes, leurs coûts, leur impact sur plusieurs joueurs et l'intégrité de votre thème. Le DH multijoueur c'est souvent une guerre d'attrition et si vous sacrifiez trop ces règles de spike vous allez vous essouffler et arrêter d'avoir un impact sur la game assez rapidement. C'est parfois un travail de longue haleine d'avoir un deck qui tourne bien, qui vous plaise et qui correspond bien au niveau des autres decks de votre groupe de jeu, mais c'est aussi le plaisir de Magic, constamment changer vos decks, les reconstruire, les améliorer, les démonter et remonter d'autres. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, en attendant merci à tous et à bientôt sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 1